L'Institut médico-éducatif Saint-François-d'Assise, 6 à Cotonou, œuvre à travers des programmes spécifiques adaptés à l'éducation et l'insertion professionnelle des enfants, adolescents et jeunes en situation de handicap, notamment déficient intellectuel. Créée en 2007, cette école d'inclusion scolaire s'est assignée pour mission d'affiner les aptitudes langagières et intellectuelles de ses pensionnaires grâce à l'intervention de psychologues, octophonistes, rééducateurs et éducateurs sociaux. Il y a des éducateurs spécialisés, il y a des psychologues cliniciens. Tout ce panel de spécialistes se met ensemble et puis arrivent à accompagner avec moins de difficultés ces enfants. Tout comme les enfants, leurs familles sont accompagnées pour alléger leur affliction. L'Institut médico-éducatif Saint-François-d'Assise subsiste grâce à des appuis caritatifs et parfois des subventions de l'État. À ce sujet, les attentes de ces responsables se font grandes pour traduire les accords ratifiés par le Bénin relatifs aux droits des personnes en situation de handicap en actes concrets. Beaucoup de ONG travaillent dans la sensibilisation, dans la prise d'achat, dans l'accompagnement, mais tout ça reste toujours à fait de ONG. C'est que par les décrets, l'État montrait vraiment la preuve de sa disponibilité pour accompagner vraiment la question du handicap au Bénin. La loi portant protection et la promotion des droits des personnes handicapées au Bénin a été promulguée le 29 septembre 2017. Cependant, la protection et la promotion des droits des personnes en situation de handicap demeurent peu reluisantes. Selon le quatrième recensement général des personnes et de l'habitat, parmi les 11 millions de Béninois, 0,92% sont en situation de handicap.